C'est un homme de caractère, c'est quelqu'un qui n'aime pas le faux. Si on le laisse travailler, il va travailler, il va faire quelque chose. Je ne peux résister à l'inclination de mon cœur d'avoir une pensée toute spéciale. Je vous montre très chère Présidente, Son Excellence Ali Bogo, Président de la République, chef de l'État, pour lequel je formule des vœux ardents de santé, de totale guérison. C'est aussi l'occasion et le lieu pour moi de lui exprimer de manière officielle et solennelle ma profonde reconnaissance et ma différente gratitude. La confiance passait en moi pour conduire sous sa très haute autorité l'action du gouvernement. Nommé le 12 janvier 2019 par le chef de l'État Ali Bongo Ndim, le chef du gouvernement a su prendre la balle au bon. Il a de ce fait mis à profit les orientations du Président de la République pour justement rendre plus visible cette vision. Julien Coquébé Calais va s'entourer d'hommes et de femmes dynamiques dans son équipe gouvernementale au service du pays. L'homme affiche fermement sa volonté à changer de paradigme lors de sa déclaration de politique générale devant les élus du peuple à l'Assemblée nationale. Nous allons nous attacher, mon gouvernement et moi-même, à imprimer dans notre action les valeurs de respect, les valeurs de considération, les valeurs de justice, les valeurs de récompense et bien sûr les valeurs de sanction dans ces quatre micheliers. L'action que mon gouvernement se propose de conduire, s'inspire, et vous vous invitez, des orientations et des très hautes instructions du Président de la République, chef de l'État, sous l'expérience Ali Bongo Ndim. Orientations et instructions fondées sur une analyse lucide d'un contexte macroéconomique préfavorable. Orientations et instructions qui prennent également les ressources de l'observation des dures vérités quotidiennes de nos pouvoirs de l'État. C'est pourquoi il organise, quelques semaines après, le séminaire gouvernemental au Cap-Esterias avec toute la détermination qui le caractérise. C'est le lieu et le moment de fixer les objectifs du gouvernement en vue d'implémenter et de traduire en acte les priorités de son gouvernement. Sur le plan social, la méthode Kogué-Bécalé est en marche, le pragmatisme, la proximité pour une action efficace. Cela peut se justifier par les descentes sur le terrain. A Mouanda, dans la province du Haut-de-Goué, par exemple, Julien Kogué-Bécalé lance les travaux de construction d'une cité à Comiloc, compagnie minière de l'Ogoué. Tout comme les travaux de voirie de certaines artères de la ville du Manganaise. A Libreville, la capitale gabonaise, les populations constatent avec un certain soulagement le lancement des travaux de plusieurs routes secondaires en vue de désengorger certains réseaux routiers et rendent plus fluide la circulation. Partout ou presque, le constat est quasiment identique, même si à certains endroits, c'est le désarroi et la désolation. Logiquement, regardez de vous-même, la population est mécontente. On en dit ça depuis depuis, c'est juste que ça s'est agréable vraiment en ces jours. Outre ces aspects liés au développement de la route qui connaît une amélioration substantielle, à bien des égards, le rapprochement avec les populations pour toucher du doigt leur réalité quotidienne est l'une des facettes de la méthode du centre du pragmatisme. La visite inopinée de quelques marchés de la capitale en mars dernier en est la parfaite illustration. Tel un soldat au champ de bataille. Sur le terrain, il imprime sa marque par l'écoute et les échanges avec les commerçantes en vue de recueillir leur doléance. Ici, on ne peut pas passer ni à 5 heures, ni à 23 heures. Ce n'est pas possible. Nous qui vendons un tour de tour, nous n'arrivons pas à avoir le revenu de 100 000, même un mois. Donc, pendant ce temps, ils peuvent laisser les forces même à 15 000. Cette nuit-là, vraiment, ouvre une porte particulièrement pour les jeunes fugabonaises que nous sommes. Le domaine de la santé reste marqué par la poursuite de l'opération des accouchements gratuits dans les hôpitaux. Frappé par la pluie torrentielle qui avait occasionné les dégâts d'une certaine gravité dans de nombreuses familles, à l'hôpital spécialisé Donkembo et à l'École nationale supérieure d'enseignement technique, les populations sinistrées ont reçu le soutien sans faille du Premier ministre. Nous nous sommes venus exprimer toute notre compassion et notre solidarité, la solidarité du gouvernement, la solidarité de la République à ces compatriotes sinistrées. Cette violence a entraîné les dégâts que je viens de constater dans la plupart des quartiers de Libreville. Je voudrais déjà dire aux compatriotes des autres quartiers que je n'ai pas pu visiter. Toutes nos pensées, toutes les pensées du gouvernement vont vers ses compatriotes. Nous nous sommes arrêtés cet après-midi au quartier Bellevue. Nous avons vu les dégâts, nous avons enregistré les familles et le ministre des Affaires Sociales qui m'accompagne, le ministre de l'Intérieur, les autorités locales et politiques, les élus nationaux qui sont avec moi. Nous allons donc traisser un rapport, constancer et le transmettre au gouvernement pour que des solutions rapides soient trouvées afin de pallier rapidement la situation de détresse dans laquelle nos compatriotes se trouvent. Le secteur de l'éducation en ébullition, avec les mesures d'austérité prises par les autorités de notre pays, exigeant en son temps la moyenne de 12 sur 20 et 19 ans, l'âge d'attribution de la bourse dans l'enseignement général. préoccupe le chef du gouvernement. C'est dans ce contexte que Julien Kogué-Becalé a organisé le déjeuner de presse à l'effet de mieux expliquer la démarche de son gouvernement sur la question. L'État et le gouvernement n'auront aucun effort, je dis bien aucun effort, pour attribuer les bourses à nos compatriotes, à nos étudiants méritants. Et je le dis et je le confirme. La première ressource d'un pays, c'est le capital humain. La loi d'orientation sur l'éducation. C'est l'article 24 que nous mettons en application maintenant. Et dans cet article 24, il est dit clairement que le bac, on l'obtient à 17 ans. Mais on n'a pas dit qu'on ne peut pas avoir le bac, même à 30 ans, ou à 40 ans, on peut avoir le bac. Mais si vous avez le bac à 19 ans et que vous avez 12 de moyens, vous serez encouragé par l'État. C'est ça l'esprit de la loi, du décret. C'est ça. Et ce sont les enseignants eux-mêmes, pendant un mois, à la Cité de la Démocratie, en 2010, qui ont voté cela. Et c'est passé à l'Assemblée nationale. Un message réel. Et j'avoue que des zones d'ombre ont été levées sur certains messages qui n'étaient pas suffisamment véhiculés. Donc il y a eu des additifs en termes d'informations qui sont conséquents et qui modifient la compréhension de certaines décisions. L'initiative du Premier ministre Julien Corbekal est bonne, parce qu'il faut communiquer. Rien ne peut se faire sans communication. Et pour que les Gabonais sachent ce qui se fait au niveau du gouvernement, au niveau des activités des plus hautes autorités du pays, il faut naturellement rendre cela public. Au plus fort des contestations des élèves, des parents d'élèves et du monde éducatif en général, le gouvernement, en toute responsabilité, a revu sa copie, au fin de permettre aux apprenants de terminer l'année scolaire en toute quiétude et de rendre opérationnelle cette décision à partir de la rentrée 2019-2020. Les discussions avec les partenaires du secteur éducation, d'une part avec l'Agence française de développement, d'autre part, aboutissent à la relance dans un proche avenir de la construction de nouvelles salles de classe. Il s'agissait de faire un point sur le projet de l'éducation, du secteur éducatif sur lequel l'AFD est engagée aux côtés de l'État gabonais depuis 2016 et qui préoccupe vivement M. le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement, qui préoccupe également l'AFD. C'est un sujet prioritaire pour nous, donc j'ai rassuré M. le Premier ministre sur cette situation, sur cet état de fait. Il s'agit d'un projet que nous soutenons pleinement, sur lequel nous sommes totalement mobilisés avec l'ensemble des acteurs et j'espère que très prochainement, nous pourrons avoir la joie, le plaisir d'avoir les nouvelles salles de classe qui sont prévues dans le cadre de ce programme. La réussite de la célébration de la Fête du Travail, édition 2019, sous le thème « Le dialogue social effectif dans un monde en pleine mutation » est à maître à l'actif du Premier ministre, qui a imprimé sa marque. On note à propos une grande innovation pour les manifestations de cette année, avec la participation de 27 administrations qui s'ogreffent aux organisations professionnelles des travailleurs et d'employeurs. Dans sa démarche pour une meilleure cohésion sociale, Julien Coquet-Bécalé a justement initié depuis le 23 avril 2019 la caravane d'explications des réformes à travers le dialogue social permanent. Ainsi, il a échangé avec les partenaires sociaux. Cette rencontre houleuse a permis aux deux parties de trouver des pistes de solution dans les préoccupations soulevées par les centrales syndicales. Sur le plan politique, il a été aussi question de la rencontre avec les partis de l'opposition et de la majorité, réunis au Conseil national de la démocratie, où les échanges fructueux, teintés, de franchises ont marqué tous les États-majors. Nous sommes venus échanger, échanger avec des compatriotes animateurs de la vie politique nationale, responsables des partis politiques, pour partager avec vous notre vision et notre approche des réponses à apporter aux préoccupations de nos compatriotes, pour lesquelles nous nous battons tous. L'enjeu est grand et votre rôle est important. Vos observations, vos critiques et vos suggestions seront des appuis très importants pour le gouvernement. Je voudrais donc vous inviter, en tant que responsable politique républicain, à vous investir totalement dans ce partenariat d'échange pour le maintien d'une ligne pacifiste et progressiste pour notre pays. Le peuple gabonais nous a fait confiance et nous regarde. Il attend de nous une gouvernance consciencieuse afin de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025 comme le souhaite très fortement Son Excellence Ali Bongo Niba, président de la République, chef de l'État. Il en est de même pour cette séance de travail regroupant les partis de la majorité et le gouvernement. Objectif, comprendre les priorités du gouvernement. Même son de cloche au Parlement, d'abord les entretiens avec les honorables députés, puis les vénérables sénateurs dans l'optique de multiplier la sensibilisation, la compréhension et susciter de facto l'adhésion d'un bon nombre, mais surtout rendre le discours du gouvernement plus crédible. Et récemment, le patron de l'administration a rassuré les opérateurs économiques de la volonté de l'État à les accompagner, à réaliser leur objectif de croissance. Les chefs d'entreprise se doivent dorénavant de promouvoir une économie plus active, capable de créer de la richesse. Ce qui cadre avec le plan de relance de l'économie cher au chef de l'État, Ali Bongo Niba. C'est dans cette logique que s'inscrit le gouvernement depuis plusieurs années pour la diversification de son économie du fait de la chute du prix du baril du pétrole. On ne peut pas soutenir l'économie d'un pays rien qu'avec le budget de l'État. L'économie est soutenue par l'activité économique. C'est ici qu'il faut créer de l'emploi, c'est ici qu'il faut créer de la richesse pour avoir une croissance inclusive et partagée. La rencontre avec le patronat a permis aux différents chefs d'entreprise d'apprécier la démarche du premier responsable de l'administration. Confirmer notre disponibilité à travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques comme l'amélioration du climat des affaires et la recherche de la relance de notre économie qui est notre bien commun. Toujours dans le domaine économique, le chef du gouvernement a procédé à l'inauguration du terminal portuaire Lovendo. Véritable plaque tournante est un hub pour l'économie gabonaise capable de favoriser les emplois. Dans la zone Lovendo, l'on se souvient encore de cette affaire qui défraie toujours la chronique, la disparition de 353 conteneurs du Kevazingo, une essence très prisée en Afrique centrale et principalement au Gabon, vendue très cher en Asie. Préoccupé par la situation, le Premier ministre s'est rendu sur les lieux pour se rendre compte de la gestion du bois et du circuit qu'il emprunte. Au ministère des Forêts et à la direction régionale des douanes, le Libreville, le locataire de la primature, donne les directives et sensibilise les responsables de ces deux entités. Nous sommes venus sensibiliser les fonctionnaires de ces administrations d'être plus vigilants, de faire très attention dans leur travail. Nous ne sommes pas venus pour les sanctionner, nous sommes venus pour leur demander d'être plus vigilants. Mais je dois vous dire que si, à la suite de l'enquête qui est conduite par le procureur l'Ardruc, des responsabilités sont clairement établies, le gouvernement prendra des sanctions à la mesure de la gravité des faits. Cette mise en garde a donné quelques jours après les résultats que nous connaissons tous. Prenant ensuite la charge la gestion du ministère des Forêts avant le récent réaménagement de son équipe, Julien Kogué-Bécalé prend langue avec le personnel. L'homme est catégorique. Nous avons aujourd'hui le devoir de donner des réponses urgentes et durables à la situation et l'avenir de la filière Forêt-Bois. Je suis venu vous rassurer, notre main ne tremblera pas. Même les intérimaires qui ont été mis en place là, à la première, un cartag. Je le dis bien, à la première, un cartag, ils sont virés. Il n'y a pas que les intérimaires, ceux qui sont aujourd'hui en fonction, dans les différentes directions, mettez-vous au travail correctement. Des séances de travail se succèdent les unes après les autres. Il en est de même pour les réunions techniques avec les différents opérateurs économiques. Il s'agit là de multiplier stratégies et méthodes en vue de satisfaire les besoins des populations. Les problèmes d'intérêt communs sont âprement débattus au cours des différents conseils interministériels dirigés comme à l'accoutumée par Julien Cogué-Bécalé, entouré des membres de son ancienne équipe. De nombreuses mesures fortes sont souvent prises durant ces rencontres gouvernementales. Le pragmatisme et l'efficacité sont pour le chef du gouvernement le leitmotiv de son action pour les populations. Cette politique ne laisse personne indifférent. Je voudrais dans un premier temps louer les capacités communicationnelles qui sont les siennes. Julien Cogué-Bécalé, comme vous l'avez remarqué, a mis d'abord l'accent sur l'homme, l'homme et son environnement et je pense que les dernières rencontres ont démontré qu'il était l'homme l'homme du moment dans la mesure où il arrive à la tête du gouvernement dans un contexte socio-politique, économique difficile. Il serait difficile de juger le Premier ministre dès lors qu'il n'y a pas longtemps qu'il a été nommé à cette haute fonction. Mais il faudrait tout de même retenir qu'en termes des bilans que nous pouvons nous féliciter sur sa détermination à faire bouger les choses. Il faut louer et apprécier son sens de la communication et nous notons qu'il ne s'est pas limité au Parlement et préalablement, bien avant, il avait déjà entamé une série de rencontres qu'il poursuit. Je pense que cette initiative est très heureuse. Elle va permettre une gouvernance je dirais participative. Notre appréciation elle ne peut être que positive. Il faut dire que depuis la nomination de Premier ministre il s'attèle à mettre en place un certain nombre de dispositions réglementaires et statutaires. Nous salions justement l'engagement de ce dernier de mettre en place la politique la vision du chef de l'État. Nous avons regardé qu'il a commencé par non seulement régler tous les problèmes en rapport avec les textes mais aussi il essaie de consolider l'aspect social en réglant les problèmes avec les acteurs sociaux dans un contexte marqué par les différentes tensions sociales. Il a été particulièrement bien inspiré d'engager ces concertations parce qu'aujourd'hui les enjeux politiques, économiques et sociaux sont tels qu'il faut une synergie de groupe pour faire face. Moi personnellement je suis globalement satisfait. Ce pays a besoin de réformes. nous ne pouvons pas continuer comme ça et à un moment donné il fallait oser le peuple c'est qu'il faut réformer le pays. Difficile d'apprécier les actions du premier ministre. Il est arrivé ici faire sa politique générale il a promis beaucoup de choses nous lui avons dit dans le cadre de notre parti que nous le soutiendrons quand nous verrons qu'il soit passé aux actes. Nous observons encore le pays a des difficultés il a de la volonté pour tous et les moyens. Il faut beaucoup de courage à monsieur le premier ministre pour qu'il mette la main dans la fourmilière pour essayer de dégager ce qui peut être dégagé surtout ne pas déplacer les bornes qui ont été établies par les anciens car nous qui sommes biblicistes nous savons qu'il est formellement interdit de déplacer les bornes qui ont été établies par les anciens au risque de voir le bâtiment s'écrouler. Un premier ministre il travaille pour le pays il travaille pour le chef de l'État il travaille pour toute la population donc il doit poser des actes palpables. En ce qui me concerne déjà un des points forts c'est sa capacité aujourd'hui d'être à l'écoute c'est une déjà des qualités que pour ma part en tant qu'acteur de la société civile je pense déjà un point fort parce qu'aujourd'hui il n'est pas toujours aisé être à sa place et puis avoir cette dimension de coûter toutes les couches du pays. Dans sa récente adresse à la nation le président de la république est revenu sur la notion de l'amour de la patrie. La nation gabonaise est notre héritage commun il nous revient de poursuivre ensemble nos efforts pour qu'elle redevienne forte. La composition du gouvernement Julien Kogébé décale et deux tient compte de la décentralisation une préoccupation majeure pour les élus locaux. En ce qui me concerne j'ai apprécié la volonté du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative à la décentralisation. Effectivement la décentralisation aujourd'hui doit être effective dans un contexte évolutif. Les problèmes de nos collectivités de nos mairies sont suffisamment exposés aux populations. Les moyens doivent être dégagés pour qu'elles soient sur le terrain pour être en même de réaliser un certain nombre d'actions. De fait la trilogie parlement gouvernement syndicat peut être tenté de le dire augurer des lendemains prometteurs avec l'actuel premier ministre. C'est l'une des personnes qu'on a vu aussi après sa prise de fonction il a organisé une rencontre avec tous les partenaires sociaux donc nous espérons en lui et puis vous savez qu'il a un agenda très chargé par exemple dans notre secteur d'activité nous avons déjà recensé tous les problèmes qui met notre secteur d'activité. La diplomatie n'est pas à marge de l'action du chef du gouvernement. Dans son agenda chaque semaine ou presque des audiences se tiennent à son cabinet. il reçoit plusieurs ambassadeurs accrédités dans notre pays. La coopération entre le Gabon et ses pays amis se porte bien. Le raffermissement de cette coopération qui lie nos pays d'une part et les chefs d'état des pays concernés et le président Ali Bongo Ndimba d'autre part est la preuve que le Gabon est un havre de pays. Au niveau international Julien Kogé Bécalé a représenté le président de la République dans certains pays entre autres au Tchad. À Djamena la capitale le premier ministre est allé prendre part d'abord en mars dernier aux travaux de la 14e conférence des chefs d'état de la CEMAC Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Récemment encore toujours dans la capitale tchadienne Julien Kogé Bécalé était porteur des messages du président Ali Bongo Ndimba à son homologue Itris Déby Itno. Dans la capitale sénégalaise à Dakar le premier ministre a assisté à l'investiture du président Maki Sall après sa brillante élection. En Afrique du Sud le chef du gouvernement a également représenté le président de la République Ali Bongo Ndimba à la cérémonie d'investiture du président Cyril Ramaphosa. L'on se rappelle aussi l'un de ses premiers voyages notamment à Kinshasa en République démocratique du Congo où il représentait Ali Bongo Ndimba à l'investiture du nouveau président Félix Tshisekedi. Au bout du compte pour plus d'efficacité et d'audace le chef du gouvernement a inscrit son action dans la continuité le réalisme et le pragmatisme au bénéfice de ses compatriotes. Car pour Julien Kogé Bécalé tout ce qui se fait doit être bien fait et que l'histoire ne doit pas nous marquer. C'est nous qui marquons l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada